Comment gagner de l'argent en cherchant des sites sur Google ? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Hello à tous, c'est Anto, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous présentez donc une nouvelle idée pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, si vous, aujourd'hui, eh bien, vous recherchez à faire de l'argent, à faire plus d'argent à la fin du mois, etc., etc., bref, que vous voulez gagner de l'argent sur Internet, eh bien, vous êtes au bon endroit parce que la méthode que je vais vous présenter est vraiment très maligne et vous allez pouvoir potentiellement, eh bien, faire quelque chose comme dans les 1 500 euros par mois. Alors, comment va se dérouler cette méthode ? Eh bien, premièrement, il va falloir faire tout simplement des recherches sur Google. Deuxièmement, une fois que vous serez, en fait, sur Google, eh bien, vous allez devoir taper une sorte de petit code secret que je vais vous dévoiler dans la suite de cette vidéo. Donc, c'est vraiment très important de bien regarder la vidéo jusqu'au bout si vous voulez comprendre tout le processus, que vous allez comprendre la puissance de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et troisièmement, une fois que vous aurez fait ces recherches sur Google, vous allez atterrir sur des sites bien précis par rapport aux petits codes que je vous aurais fournis. Et grâce à ce petit code-là et les sites que vous aurez visités, eh bien, ces sites web vont vous rémunérer. Donc, maintenant, la question que vous posez tête, c'est quel site rechercher ? Eh bien, oui, il faut savoir quel site on va rechercher. On va rechercher, en fait, des sites de e-commerce. En fait, on va chercher des sites de e-commerce qui ne possèdent pas de blog ou éventuellement qui n'exploitent pas celui-ci. Alors, c'est peut-être un petit peu flou pour vous encore. Je peux tout à fait le comprendre. Mais vous, ce que vous allez faire, vous allez contenter de continuer à bien visionner cette vidéo. Et vous allez voir au fur et à mesure, le déroulé de la vidéo va vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il va faire et vous allez comprendre. Important, les codes secrets à utiliser, parce qu'en fait, il y en a deux. Donc, c'est ceux que vous voyez à l'écran. C'est ces petits codes-là que vous allez utiliser, que vous allez mettre dans Google, dans la barre de recherche de Google. Vous allez voir, je vais vous faire une démonstration directement sur mon écran. Donc, pas de panique. Alors, est-ce que pour vous, peut-être que ça, c'est trop long à écrire ? Recopiez ça, je le comprends. Recopiez I N U R L de petits points slash collection, etc. Ça peut être un peu long. Et puis, on peut se tromper en recopiant. Donc, si pour vous, c'est trop long à réécrire, ce que je vous propose, c'est de poster le commentaire suivant sous la vidéo. Méthode géniale. Et ensuite, je vous donnerai directement les codes à copier-coller. Comme ça, vous aurez juste à copier, à coller dans Google. OK ? Alors, maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus concrètes. Donc, pourquoi est-ce qu'on va rechercher des sites Internet, donc plus précisément des sites de e-commerce, qui n'ont pas de blog ? Eh bien, comme nous le dit le site Crédit Agricole Mon Commerce, quelle est l'utilité d'un blog pour un site e-commerce ? Eh bien, c'est d'améliorer son référencement naturel. Bref, je vais vous expliquer ça avec des mots simples. Les boutiques en ligne, les sites e-commerce, lorsqu'ils vendent des articles, eh bien, bien souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire, par exemple, de la publicité payante. Et seulement, c'est que beaucoup d'entre eux sous-estiment la puissance, en fait, de Google. C'est-à-dire qu'avec Google, ils peuvent très bien, eh bien, avoir des visiteurs gratuits sur leur site. Et donc, ça leur fait des acheteurs potentiels gratuitement. Donc, pour eux, plus de chiffres d'affaires. Et vous, c'est ici que vous allez intervenir. Je vous ai dit, c'est peut-être un petit peu flou. Pas de panique, on continue. Je vais vous montrer. Regardez, on va se rendre sur Google. On prend un des codes que j'ai mis ici. On le tape dans Google et on fait « Recherche Google ». Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a plein de sites qui sortent, OK ? Donc, ça, ce sont des sites de e-commerce que vous allez pouvoir, donc, visiter et voir s'ils ont un blog ou pas et leur proposer ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Alors, moi, comme je l'ai dit précédemment, il y a deux codes. Et moi, je vous recommande, c'est plutôt d'utiliser celui-là. D'accord ? Celui-là, eh bien, vous allez juste ici, entre parenthèses, remplacer par un mot-clé. Par exemple, ça peut être « Fitness ». Vous pouvez rechercher des boutiques dans la cuisine. Des boutiques, ça peut être sur tout ce que vous voulez, en fait, sur la natation, sur le tennis, etc., etc. Bref, tout ce que vous avez qui vous passe par la tête. Vous testez, vous mettez un mot-clé comme ça et vous allez voir ce qui va se passer après. Alors, pourquoi je vous recommande d'utiliser celui-là plutôt que l'autre code qui est celui-là ? Eh bien, c'est simplement que si vous mettez ça, en fait, ce petit code-là, eh bien, à chaque fois, vous allez avoir plus ou moins ces résultats-là et sinon, trop de monde va aller sur les mêmes sites. Donc, le mieux, c'est ça, parce que vous allez taper des mots-clés différents. Donc, vous allez pouvoir avoir des résultats différents pour chaque personne. Donc, moi, je fais ça. Je mets « Recherche Google ». OK ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on tombe sur un site, sur un résultat de recherche qui vous affiche différents sites. Donc, vous, le but, ça va être de cliquer sur chacun d'entre eux. Vous allez visiter et rechercher ceux qui n'ont pas de blog ou bien ceux qui en ont un mais qui n'exploitent pas. On va faire un cas d'étude concret, vous allez voir. On va aller sur un des sites. Donc, j'ai pris un des résultats au hasard. OK ? Alors, stop juste avant. Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, c'est Anthony Reis que vous voyez à l'écran avant et après. Donc, il faut savoir qu'avant, j'étais agent de sécurité. Je n'aimais pas mon travail. J'étais mal payé. J'avais des conditions de travail catastrophiques. Mais voilà, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, finalement, j'ai réussi à vivre d'Internet. Comment j'ai fait ? Eh bien, entre autres, vous voyez, avec des montants comme vous pouvez voir ici à l'écran, pour faire ça tous les mois, eh bien, simplement, j'utilise un système qui s'appelle l'affiliation. En fait, vous allez simplement recommander des produits qui existent déjà. Donc, ce que j'ai fait pour ça, je vous ai créé carrément une formation. Elle est totalement gratuite, totalement offerte. Vous avez juste à cliquer là maintenant tout de suite sur le lien sous cette vidéo ou dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous laisse faire. Et maintenant, on va se rendre directement sur le site en question. Je vais là. Et puis, quand je tombe sur ce site, par exemple, je regarde. Est-ce qu'ils ont un blog ? Voilà, on voit qu'ils vendent des articles de sport, c'est génial. Mais moi, je ne vois pas de blog, je ne vois pas d'article de blog. Donc, ça peut être une cible potentielle. Effectivement, il semble qu'ils n'ont pas de blog. Donc, qu'est-ce que l'on va faire et qu'est-ce qu'il va falloir faire une fois que vous visitez les sites ? Puisqu'on a fait l'étape 1, aller sur Google. L'étape 2, taper le code que je vous ai donné. Étape 3, visiter des sites. Et là, on en a trouvé un qui n'a pas de blog. OK ? Donc, on clique là. Effectivement, il n'y a pas de blog. Je ne vois pas d'article de blog qui donne des conseils, des informations, etc. Eh bien, nous, on va contacter ce site. Donc, on va aller là. Vous ferez pareil avec les résultats que vous trouverez, sur les sites que vous visiterez. Donc, on ira sur nous contacter. Et on va leur envoyer un email. Et qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Eh bien, on va simplement leur proposer, c'est de leur faire des articles de blog optimisés pour le référencement naturel. Je sais. Là, vous vous dites, Ouh là 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 là, Anto, qu'est-ce que tu me sors là ? Moi, je ne sais pas écrire des articles de blog, et encore moins des articles de blog optimisés pour le référencement naturel. Pas de panique. Je vais vous montrer tout ça au cours de la vidéo. Ce n'est même pas vous qui allez faire le travail. Vous allez tout simplement donner le travail à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui veut s'en occuper. Donc, contentez-vous de continuer à suivre cette vidéo. Regardez. Si on va sur Google et qu'on tape, par exemple, des termes comme rédaction d'articles, on peut tomber sur un site qui s'appelle, par exemple, redacteur.com. Et là, on va se faire une idée un petit peu de combien on peut gagner. Vous allez voir. Donc, par exemple, on dit que, eh bien, j'ai un texte que je vais faire rédiger, et que dans ce texte, il va y avoir... Alors, généralement, on prend 1500 mots, OK ? Et là, on nous dit qu'on va en avoir pour 129 euros. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez potentiellement gagner. Mais pour être plus malin, vous pouvez proposer des prix plus attractifs. Et moi, je dirais, ne serait-ce qu'avec quelque chose comme 50 euros, si vous proposez un article de blog à optimiser 50 euros, eh bien, ça peut être déjà pas mal, puisque si on fait le calcul, on va faire 50 fois 30. Alors, c'est facile à faire de tête, mais pour ceux qui ne sont pas forts en calcul de tête, ça fait 1500, voilà. Donc, 1500, si vous avez une commande chaque jour, c'est largement faisable. Alors là, vous vous dites, oulala, attends, écrire des articles, commande, mais comment je vais faire ça ? Parce qu'en plus, là, ils nous disent 129 euros. Donc, en gros, tu me dis qu'il faudrait que je commande, puisque là, c'est un site qui rédige les articles. Il faudrait que je leur commande, mais comment je vais vendre moins cher, par exemple, à ce site, si, eux, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher. Pas de panique. On va aller sur un site qui s'appelle 5euros.com. 5euros.com, vous allez trouver, eh bien, par exemple, ici, des rédacteurs d'articles. Ici, vous voyez, je vais être votre rédacteur et vous rédigez un article SEO, donc optimisé pour le référencement dans Google, de 500 mots. OK ? Donc, ici, on voit quoi ? Pour 500 mots, ça va être 5 euros. Donc, on va regarder un petit peu si on rajoute, par exemple, 1000 mots. Admettons que vous vous mettez d'accord. Alors, je vais vous montrer comment vous allez faire une fois que vous allez être, par exemple, sur un site comme ça qui n'a pas de blog. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Et une fois qu'ils vont vous dire oui, eh bien, vous allez voir un petit peu comment est-ce que vous allez faire. Donc, admettons, là, ici, c'est OK. Ils vous prennent déjà un article pour tester. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça fait, on rajoute 10 plus 5 euros, ce qui fait 15 euros pour 1500 mots. 15 euros pour 1500 mots, alors qu'ici, ils nous demandaient 129. Vous comprenez un petit peu le truc ? Si vous avez bien suivi, vous voyez où je veux en venir. C'est à eux que vous allez, par exemple, donner... Alors, il en existe plein. Vous pouvez visiter sur 5euros.com. Vous tapez rédaction d'articles. Vous en avez plein. Vous regardez un petit peu les différents microservices. Et là, eh bien, pour 1500 mots, vous allez payer 15 euros. Allez, vous enlevez 50. Allez, on va dire... Hop, on va faire 50 moins 15. OK ? Il vous reste 35 euros dans votre poche. Pour avoir fait quoi ? Pour avoir visité des sites, envoyez un petit message que je vais vous montrer dans un instant, le message en question que vous allez envoyer. Et une fois qu'ils vous disent oui, eh bien, voilà. Donc, évidemment, en général, ils ne vont pas vous commander qu'un article. Ils vont peut-être vous en commander, allez, 10 d'un coup. S'ils vous en prennent 10, vous multipliez 50 fois 10. Vous déduisez juste ce que vous allez payer là au rédacteur. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Je vous ai trouvé une magnifique idée. Pour ceux, en tout cas, qui veulent vraiment se bouger, qui veulent vraiment se sortir de leurs conditions, qui en ont marre de subir le système, là, je vous ai trouvé un truc. OK ? Donc, après, c'est à vous de vous sortir les doigts d'où je pense. D'accord ? Je ne vais pas le faire à votre place. Mais en tout cas, là, vous avez quelque chose de concret à mettre en place. Maintenant, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez les contacter ? Vous allez, évidemment, leur envoyer un petit message. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Vous pourriez envoyer un mail avec pour objet problème détecté sur votre boutique en ligne. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont voir ce message. Ouh là là ! Il y a un problème sur le site. Vite, vite, vite. C'est l'alerte. Il faut qu'on arrive à voir. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous enchaînez. Bonjour. Je voulais vous faire part d'un problème que j'ai détecté sur votre site. Je m'appelle XYZ-ABCD. Vous mettrez votre nom et prénom. Et j'aide les entreprises à faire plus de chiffres d'affaires avec ou grâce ? Bon, avec Google. On va aller, on va marquer grâce à Google. Voilà. Et justement, j'ai détecté que vous n'aviez pas de blog sur votre site. Or, un blog avec des articles optimisés peut vous permettre d'utiliser la puissance du référencement naturel sur Google lorsque des internautes recherchent des mots-clés. Là, on fait quoi ? On informe d'un problème. Ils n'ont pas de blog. Deuxièmement, on commence à leur apporter de la valeur en leur disant en quoi ça peut leur apporter quelque chose. Et là, vous en rajoutez une couche. Avec cette stratégie, vous pouvez ainsi obtenir beaucoup de clients gratuitement et cependant des années. Et là, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Attends, ouh là, mais c'est vrai, on n'a pas de blog. Oh là là, on ferait bien de l'exploiter puisque là, on nous dit qu'on va pouvoir avoir des clients gratuitement de cette manière. Donc, vous, après, qu'est-ce que vous allez marquer ? Évidemment, il faut savoir créer des articles optimisés pour le référencement. Et là, boum, aïe, aïe, aïe. On ne sait pas créer les articles. Je suis un commerçant en ligne. Je ne sais pas faire des articles optimisés. Comment je vais faire ? Et c'est là que vous, vous allez jouer votre meilleure carte. Je peux justement faire ce travail à votre place pour vous aider. Répondez simplement à ce mail si vous souhaitez avoir plus de clients gratuitement avec Google. Et je vous expliquerai comment nous pourrions éventuellement collaborer. Cordialement, XYZ ABCD, votre nom et prénom encore une fois. Voilà un petit peu ce que vous pouvez envoyer, le genre de message que vous pouvez envoyer. Voilà, c'est une idée comme ça et qui peut très bien fonctionner puisque là, vous leur annoncez qu'il y a effectivement un problème et qu'en quoi résoudre ce problème pourrait leur apporter des bénéfices. Et là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas écrire les articles, mais vous, vous allez faire le boulot à leur place. D'accord ? Évidemment, vous n'allez pas dire, je vais commander un prestataire, je fais de la sous-traitante. Ça, ça ne les regarde pas. Ça se passe entre vous et eux. C'est tout. Eux, la façon dont vous faites, après, ils s'en fichent. Vous, enfin, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin, ils aient ce pour quoi ils payent. Donc, une fois qu'ils vont répondre, ah oui, effectivement, vous avez raison, c'est vrai, ils vont répondre ça, par exemple, on n'a pas de blog, ça nous intéresse, comment on peut faire ? Eh bien, vous leur dites quoi ? Eh bien, par exemple, écoutez, ça tombe bien en ce moment, je vous propose, par exemple, un pack de 10 articles pour temps, ok ? Et puis, je fais le travail à votre place et une fois que c'est fait, je vous livre les 10 articles, vous les publiez sur votre site et au fur et à mesure des mois, eh bien, après, le travail va commencer à se faire avec le référencement sur Google et puis, vous aurez des clients qui viendront comme ça gratuitement sans que vous ayez besoin d'aller payer de la pub en plus. Voyez un petit peu, donc, après, à vous de faire jouer un petit peu, eh bien, votre ingéniosité, d'être un petit peu malin. En tout cas, moi, je vous ai donné le fil rouge, le fil conducteur. À vous de voir si ça vous tente d'exploiter cette méthode-là. En tout cas, ceux qui seront malins et qui sauront en profiter, je suis certain qu'ils vont gagner de l'argent. Voilà, en tout cas, moi, j'étais ravi de vous partager cette superbe idée. Donc, si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout vous abonner à cette chaîne et surtout, surtout, à activer la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo qui sortira prochainement avec des superbes idées comme celle-ci. Voilà, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Anto. Ciao, ciao ! Merci.